Parmi les missions du Conseil de la CNSA, la contribution à une réflexion prospective est une mission tout à fait fondatrice. Depuis plusieurs mois, en l'occurrence depuis le séminaire du 13 février 2018, le Conseil Réunion des parties prenantes a organisé ce travail prospectif pour être en mesure de proposer une contribution, un chapitre prospectif pour 2018 en abordant la question tout à fait centrale de la société inclusive, de cette ambition d'inclusivité pour une société ouverte à tous. Cet engagement pour une société inclusive est porté de façon très volontariste par Sophie Cluzel, secrétaire d'État aux personnes handicapées auprès du Premier ministre. Elle est portée avec la même ambition et un immense volontarisme par la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Bluzyn. Nous avons dans les derniers mois été alertés par de nombreux interlocuteurs, de nombreuses contributions qui ont montré que pour nos politiques de l'autonomie, le temps était venu, de nous engager résolument dans le sens de l'inclusivité. C'est en particulier cette lecture que l'on peut avoir collectivement du Conseil Consultatif National d'Éthique, qui a pointé du doigt la propension de notre système de protection sociale à assigner la personne âgée à résidence. Nous retrouvons cette préoccupation d'une lutte contre l'assignation à résidence de façon récurrente dans les propos du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui s'exprime régulièrement sur cette question. Il était donc bien naturel que les membres du Conseil de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie se saisissent de ce sujet et contribuent à éclairer ce qui est un incontournable pour la transformation de notre système de protection sociale, mais qui reste tout de même aujourd'hui dans les esprits une source d'interprétation parfois divergente. Nous avons été particulièrement heureux, réunis en Conseil le 3 juillet dernier, de constater que c'était dans l'unanimité que les membres du Conseil ont fait le choix d'adopter le chapitre prospectif pour 2018. Il sera suivi, pour 2019 et 2020, de deux autres contributions qui viendront compléter l'approche initiale, chapitre 2018, Société inclusive ouverte à tous. Pour 2019 et 2020, nous travaillerons ensemble sur l'approche domiciliaire et sur les financements associés à cette transformation de notre modèle de protection sociale.